Joseph est retraité. Il reçoit une aide chaque semaine au Secours populaire près de chez lui. Une exposition y présente les actions de l'association dans le monde. C'est l'occasion d'en discuter avec les bénévoles. Lui aussi veut aider. Quelques jours plus tard, Joseph rejoue une équipe pour collecter en faveur d'un projet de développement agricole au Laos. Il y a deux ans, Yasmine a poussé la porte du Secours populaire pour demander de l'aide. Aujourd'hui, elle est bénévole et installe régulièrement dans son antenne un espace Café du Monde pour discuter de solidarité internationale. Depuis, trois personnes ont rejoint la Commission Monde et participent à construire un projet d'accès aux soins au Mali. Le témoignage de leurs partenaires maliens a renforcé leur envie d'agir. Cet été, Anaïs est partie à la mer grâce au Secours populaire. Elle s'est baignée et s'est fait plein de nouveaux amis. Elle a aussi été sensibilisée aux inégalités dans le monde grâce à un jeu animé par les Copains du Monde. À la rentrée, elle rejoint ce mouvement d'enfants bénévoles du Secours populaire. Avec eux, elle participe à une collecte pour les sinistries du séisme en Turquie et en Syrie. Le point commun entre Joseph, Yasmine et Anaïs ? Tous sont aidés par le Secours populaire. Et tous ont envie d'agir pour les autres au-delà des frontières. Au Secours populaire, nous intégrons des temps de sensibilisation à la solidarité internationale au sein de nos activités quotidiennes et favorisons l'engagement des personnes aidées pour un monde plus juste et plus solidaire. Qu'importe son histoire, son origine, son âge ou sa situation, chacun peut s'engager à son niveau pour une solidarité sans frontières. Pour réaliser son potentiel, nouer de nouvelles relations, libérer sa confiance en soi. Bref, s'émanciper et trouver sa place de citoyen. Au Secours populaire, nous encourageons l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. À chacun, chacune d'entre nous, dans son antenne, son comité, sa fédération, de promouvoir et faire vivre cette démarche. Agissons. Faites un don. Rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada